Nouvelle vidéo de la série fractions et quotients, nous allons voir ce qu'est l'égalité du produit en croix. Alors deux fractions sont égales si et seulement si leurs produits en croix sont égaux. Cela c'est exactement équivalent à dire que A fois D est égal à B fois C. Et on comprend bien pourquoi on parle d'une égalité du produit en croix, puisque c'est le produit de la première diagonale, A fois D, le numérateur de l'une des fractions multipliées par le dénominateur de l'autre, est égal. Donc à l'inverse, le dénominateur de la première fraction fois le numérateur de l'autre. On voit bien pourquoi on parle d'égalité du produit en croix. Et donc si deux fractions sont égales, alors on a forcément ce produit en croix qui est vrai. Et si on a le produit en croix qui est vrai, alors forcément les fractions sont égales. Cette propriété est extrêmement pratique pour prouver que des fractions sont égales. Admettons que l'on se demande, pour prendre un exemple, si la fraction 7 huitièmes et 35 quarantièmes sont égales, oui ou non. On se le demande, et bien pour le savoir, nous allons tester l'égalité du produit en croix. Nous allons donc effectuer d'un côté 7 fois 40, ce qui fait 7 fois 4, 28, 280. Nous allons effectuer d'un autre côté 8 multiplié par 35, la deuxième égalité du produit en croix. Et 8 fois 35 fait aussi 280. On a bien l'égalité 7 fois 40 est égale à 8 fois 35. Il ne s'agit pas d'écrire que 280 est égale à 280, mais que bien les deux produits, 7 fois 40 et 8 fois 35, sont égaux. Et donc en application de la propriété précédente, 7 huitièmes est bien égale à la fraction 35 quarantièmes. Une autre utilisation de l'égalité du produit en croix va nous permettre de compléter deux fractions égales. Par exemple, si on me dit que je dois déterminer le nombre A tel que 23 quinzièmes est égal à 207 sur le nombre A. Et on me demande de déterminer quelle est la valeur de A correspondante. Et bien comme mes deux fractions sont égales, on sait que nécessairement le produit de la première diagonale, c'est-à-dire 23 multiplié par le nombre que je cherche, écrivons-le comme ceci, 23 multiplié par A, ce nombre-là est égal obligatoirement au produit de ma deuxième diagonale, 15 multiplié par 207. Alors 15 multiplié par 207, nous allons pouvoir effectuer le calcul, cela fait 3105. Je cherche maintenant un nombre qui, multiplié par 23, me donne 3105. Et bien c'est la définition de la fraction 3105 sur 23. Le nombre qui, multiplié par 23, donne 3105. est 3105, 23ème. Et si on opère ce calcul, vous pouvez le faire à la machine à calculer, cela fait 135. On a donc 23 quinzième est égal à 207 sur 135. Sur le site de matguillon.fr, vous trouverez des QCM de validation de cette égalité des produits en croix, des exercices pour vous entraîner, et des exercices corrigés aussi, ainsi que la vidéo suivante qui parle des valeurs approchées d'un quotient. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada